Le bonheur 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 J'invite à toutes les personnes, vous qui êtes en DT, vous qui avez un chômage qui se fait longtemps dans votre vie, vous qui êtes malade, vous qui avez une famille divisée, vous qui désirez la bonne nouvelle pour les affaires, pour l'école, pour la formation, lundi, nous allons vous transmettre la bonne nouvelle. Et le Dieu qui a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il sera aussi avec vous. Dieu est celui qui va toujours à la rencontre de ceux qui l'envoquent. Et vous avez l'opportunité, tout à l'heure, de le faire ensemble avec nous. J'ai ici le verre d'eau et nous allons unir la foi avec vous d'ici à quelques instants. Cette émission, elle est pour vous, pour vous que vous êtes décidé à entendre des bonnes nouvelles. Parce que si vous êtes fatigué d'entendre des mauvaises nouvelles, il y a l'opportunité que vous puissiez inverser cette situation. Mais cela dépend uniquement d'une chose, de votre décision. Vous allez accompagner maintenant comment arrive la malédition financière dans la vie d'une personne. Et tout de suite après, nous allons revenir. Symptômes qu'il existe d'une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. A cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous sommez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasi. Vous buvez et vous n'êtes pas des altéris. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès. Et mettez fin à ce mal dans votre vie. À plusieurs reprises, vous avez déjà entendu des mauvaises nouvelles et que souffrir est normal. Mais il y a aujourd'hui cette réunion pour vous, pour vous que vous voulez briser cette malédition, briser cette constance de toujours avoir mauvaises nouvelles, de toujours vous candidater à quelque chose et être refusé, de toujours commencer quelque chose et au milieu du chemin, perdre ce que vous avez commencé. Il y a un Dieu qui est vivant, qui est fort, qui veut tendre sa main vers vous et qui veut vous toucher, qui veut toucher là où vous êtes aujourd'hui et vous donner une force que vous n'avez plus. J'ai préparé déjà mon verdot et je vous invite à faire le même. « Ah, comment je saurais que ça marche ? » Vous ne saurez jamais sans croire, sans essayer, sans être sincère. Mais je suis sûr d'une chose, à la fin de cette émission « For en action », vous aurez une force, une décision, au moins, de ne plus être où vous êtes, de ne plus rester toujours peureux, cachés, attendant que les choses vont arriver, quelqu'un va m'aider. Et vous savez que s'il dépendait de l'aide de quelqu'un, votre vie, elle n'allait jamais changer. Mais vous pouvez vous allier à ce Dieu qui est porteur de bonnes nouvelles et qui veut que cela agisse à l'intérieur de votre être. Nous allons maintenant accompagner le témoignage de Sarik. Voyez, dès petite, elle a appris à souffrir. Elle a appris même à s'habituer, à s'accommoder à la maladie, à la souffrance, à la situation, jusqu'au jour qu'elle a découvert qu'il y avait la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Assistons à ce témoignage, car le même que Dieu a fait en elle et à travers elle, Dieu veut faire dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Sarik. Et avant d'arriver à l'église, j'ai été malade depuis l'âge de trois ans et demi. On m'a découvert une leucémie aiguë, donc un cancer du sang, et j'étais en phase terminale. Donc, j'ai toujours grandi en étant différente des autres. Je ne pouvais pas jouer parce que ma santé était fragile. J'ai fait de la chimiothérapie, ce qui fait que j'étais tout le temps fatiguée, je ne pouvais pas aller courir. Si les autres avaient un rhume, je ne pouvais pas m'approcher. Je portais des masques depuis petite. Et ce qui fait que se faire des amis comme ça, c'était difficile. Et j'ai toujours voulu avoir plein d'amis, ce genre de choses, mais moi, je ne pouvais pas en avoir. Donc, j'ai grandi comme ça. Et en plus de ça, à la maison, tout n'allait pas bien parce que j'avais une relation très difficile avec mon père en grandissant. Plus je grandissais, plus ça empirait. On avait totalement des désaccords, on se disputait, ça n'allait pas du tout. Et ma mère, par hasard, a reçu une invitation pour la journée de la femme du centre d'accueil. Et au début, je n'ai pas voulu venir. Ma mère est restée trois mois à m'éviter sans relâche. « Tu devrais venir. » « Ça va sûrement t'aider. » Mais moi, je ne voulais pas parce que j'étais focalisée. Je sais, avec je n'allais pas bien, mais j'étais conformée. J'étais bien avec mon pas bien. J'avais peur du changement. Donc, finalement, j'ai accepté l'invitation de ma mère et j'ai commencé à venir. Mais juste pour l'accompagner. Elle faisait les réunions et moi, je restais assise. Je n'écoutais pas. Mais ma mère a lutté pour ma santé et j'ai vu, justement, par les médecins qui m'ont confirmé que les anomalies n'étaient plus, que j'étais juste totalement guérie et ça a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Ensuite, ce qui a aussi attiré mon attention, c'est la FJU. Moi qui ai toujours voulu avoir des amis, une sorte de famille unie, j'ai vu les jeunes de la FJU chanter, rire tous ensemble. On voyait qu'ils étaient heureux ensemble. On les voyait sourire, rire. Et moi, je rivais de ça depuis que j'étais petite. Alors, j'ai commencé à me dire « J'ai envie d'intégrer. » Donc, j'ai commencé à rejoindre la FJU, à m'investir un peu plus à l'église également. Mais malgré tout, à l'intérieur de moi, c'était toujours pareil. J'étais toujours en train de pleurer chez moi le soir. J'avais toujours la même haine à l'intérieur de moi et j'avais toujours des crises d'angoisse tout le temps. Et là, je me suis dit... J'avais déjà entendu parler du Saint-Esprit, mais là, j'ai donné de l'importance au Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais besoin parce que pour enlever la tristesse à l'intérieur de moi, j'avais besoin de la joie que de le Saint-Esprit parce que j'ai déjà été dans des fêtes. Et cette joie-là, elle était là au moment des fêtes. Et quand je rentrais chez moi le soir, c'était toujours les mêmes pleurs. Donc là, j'ai commencé à m'investir, pour de vrai, spirituellement. Et ça n'a pas été facile parce que premièrement, j'ai toujours menti parce qu'à la recherche d'amis, je voulais impressionner les autres. Donc, j'ai dû arrêter de mentir. Et le mensonge, c'était comme si c'était de l'air pour moi. Donc, pour pouvoir arrêter, j'ai dû demander à Dieu parce que moi-même, je ne pouvais pas. J'ai dû aussi arrêter de tricher parce que Dieu veut qu'on soit juste. Et le mensonge et la triche, ça ne m'aidaient pas. Donc, pour pleurer à Dieu, j'ai dû arrêter. Mais aussi, j'ai dû pardonner et pour de vrai. Parce que toutes les années que j'ai passé à l'église, j'avais déjà demandé pardon à mon père, mais avec orgueil, toujours, avec ce sentiment de « Je veux te montrer que je suis meilleure que toi ». Mais je lui disais toujours « Je te pardonne ». J'ai écrit une lettre où je lui demandais pardon. Pour la première fois, je lui disais « Je te demande pardon ». Je lui disais tout le temps « Je te pardonne pour ce que tu m'as fait ». Et là, je te demande pardon parce que je sais que moi aussi, j'ai eu mes erreurs, j'ai eu des mots déplacés, j'ai eu ce genre de choses. Et à l'intérieur de moi, j'ai été libre. En écrivant cette lettre-là, j'ai été libre et je lui ai remis. Et donc, par la suite, il y a été le confinement et j'ai dû créer ma relation avec Dieu seule. Il y a eu les réunions en ligne, mais c'était vraiment moi et Dieu. Et ça a été un des moments les plus difficiles pour moi parce qu'il n'y avait vraiment pas d'amis. Il n'y avait vraiment pas de distraction, donc c'était vraiment moi et Dieu. Et j'ai dû faire face à moi-même, voir chaque chose à l'intérieur de moi que j'essayais de masquer, que j'essayais de faire comme si ça n'existe pas. À ce moment-là, j'ai dû me rendre compte. C'est comme ça que je suis. Et je me suis donnée. Je priais tout le temps presque parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Parce que quand je ne priais pas, je ressentais moi-même. Je me ressentais seule, je me sentais vide, je me sentais triste. Donc, tout le temps en train de prier. Le jeûne de Daniel, c'est terminé, mais je n'ai pas arrêté. Je continuais à chercher le Saint-Esprit, je continuais à l'évangéliser. Et deux jours après, toujours dans ma recherche du Saint-Esprit à trois heures du matin, Dieu m'a baptisé. Et là, un changement total a commencé à l'intérieur de moi et par la suite à l'extérieur. Donc, les crises d'angoisse que je faisais, les pleurs, les cris, tout ça, ça s'est arrêté parce que la paix que Dieu m'a donnée faisait que je pouvais... Je n'avais plus de tristesse. Je n'avais plus de joie à l'intérieur de moi. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me faire sourire. J'étais souriante et je pouvais justement apporter cette joie. Je n'avais plus besoin d'autres personnes. Je pouvais être la source pour donner la joie, pour donner l'amour, pour être cette personne. Enfin, je voulais toujours être comme les autres jeunes. Je lui voyais sourire et je pouvais enfin... J'étais enfin cette jeune-là qui transmettait la même joie. Par la suite, ma relation avec mon père aussi a complètement changé parce que le changement qu'il y a eu à l'intérieur de moi faisait que les autres le voyaient. et mon père aussi a changé. De la même manière, ma relation avec lui, on n'avait pas de relation père-fille. On a développé ça, on a commencé à se dire je t'aime. Des choses qu'on ne s'était jamais dites en plus de 15 ans de vie, c'était extraordinaire pour moi. Par la suite, j'ai toujours été dépendante des amis. Je voulais faire comme les autres, je choisissais mes matières en fonction des autres, mes projets de vie en fonction des autres et Dieu m'a définie. Il m'a montré qui j'étais et j'ai pu me découvrir. Donc j'ai commencé à avoir des projets, des visions pour moi sans avoir besoin des autres, sans devoir dépendre des autres. Donc pour moi, le Saint-Esprit, c'est le plus grand trésor, la plus grande richesse qu'on pourrait avoir parce que j'ai déjà eu beaucoup de choses dans ma vie mais rien n'a été comme le Saint-Esprit parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va voir qu'on porte mais qu'à l'intérieur de nos cons, c'est qu'on l'a. Quand il est là, c'est extraordinaire. Il n'y a pas les mots mais c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir et pour quelqu'un qui m'écoute qui voudrait savoir est-ce que le Saint-Esprit c'est pour elle, c'est la question, c'est est-ce que vous n'allez pas juste fatiguer de la vie que vous menez ? Peut-être que vous allez me dire que vous n'êtes pas triste tout le temps mais est-ce que vous êtes joyeux ? Est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes cette source-là pour pouvoir aller aider une autre personne, pour pouvoir même donner de l'amour, ne plus être dépendant de d'autres personnes ? Le Saint-Esprit fait qu'on dépend d'aucun humain, d'aucune chose. n'y en avoir et toujours la même personne. Le Saint-Esprit c'est extraordinaire, c'est la chose qui a le plus de valeur au monde. Un verre d'eau est simple mais à travers de la foi, ce verre d'eau il sera consagré au Dieu très haut. Au même Dieu que Sari qui a connu son pouvoir et aujourd'hui elle est une jeune épanouie, en bonne santé, qui avance, qui réussit, qui a des rêves, qui a des projets, qui a des objectifs, qui a réconcilié avec sa famille, son père. Peut-être vous, vous êtes fâché avec tout le monde. Vous êtes mal avec tout le monde, mal avec vous-même. Nous avons aujourd'hui cette opportunité. Préparez-vous, après le spot, nous allons revenir en prière. Pâlez-vous, c'est ça, nous avons tous besoin. C'est le qui qui nous donne pour nous arriver à affronter toute difficulté qui qui a vint contre nous. Parlez-vous, on va de l'eau, c'est le moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu qui transforme, Dieu qui guérit, qui délivre, Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Il n'y a personne ou d'autres, Seigneur. Il y a des personnes qui ont déjà frappé à toutes les portes. Même si elles n'avaient pas de porte, elles ont essayé de frapper. Mais tu es celui, Seigneur, qui est maintenant prêt à écouter sa prière. Alors, écoute maintenant. Écoute cette personne qui te parle, qui t'invoque, qu'elle est fatiguée d'être toujours liée à l'échec, au blocage, à la malédition financière, à la mauvaise nouvelle, au chômage. Mon Dieu, il y a des personnes que dans tous ces mois de cette année, elle n'a jamais eu un contrat. Elle n'a pas signé un CDI. Dans toute sa vie, elle n'a pas eu une stabilité. Seigneur, tu as promis et je t'invoque en ce moment qu'écoute leur prière. Parlez avec Dieu, cher ami. Parlez là où vous êtes, demandez cette aide, demandez cette force et qu'il vienne à votre secours. Nous consagrons et nous bénissons ce verre d'eau, cette bouteille d'eau et même pour ceux, mon Père, qui n'ont pas eu le moyen de le faire, nous le bénissons aussi. Nous bénissons le travail de ses mains, nous bénissons les affaires, les dossiers, les concours. Donnez la force pour qu'aujourd'hui, à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures ou à 19 heures, cette personne arrive jusqu'à toi ce lundi, Seigneur, et commence à être quelqu'un qui aura la bonne nouvelle. Que cette action qui sera faite puisse approcher et guider vers la victoire. Nous prions pour tous qui sont malades, en firme, désespérés, déprimés, découragés et nous bénissons à tous. Au nom de Jésus. Amém. Et grâce à Dieu. Amém. Bevez de cetô et soit éveni. et même ce tour semblait qui n'allait jamais marcher. Vous avez déjà entendu parler que David a fait tomber Goliath et lui-même a coupé sa tête. Lui-même a vaincu un géant. Dieu veut faire de vous ce David qui sera capable de battre tous les Goliath qui se trouvent spirituellement parlant dans votre vie. Sous forme du chômage constant, de l'endettement, du blocage, de l'échec, de l'endettement constant. Tout le temps vous avez besoin vous avez besoin tout le temps. Vous avez besoin de l'aide des autres. Vous avez besoin d'un coup de main. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise quelque chose. Et la parole de Dieu à l'intérieur de vous vous donnera l'énergie, la force, la vigueur, la vie, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer et changer cette situation. Si vous avez besoin d'aide, cher ami, excusez-moi d'être si direct. Et vous allez attendre quoi? Vous allez attendre que cela aille encore pire. Aujourd'hui, lundi, commencez, décidez, décidez de commencer cette rentrée, rentrer avec Dieu, commencer avec Dieu. Et certainement, vous allez voir que là où vous aviez perdu, échoué, bloqué, au lieu de la mauvaise nouvelle, vous aurez la bonne nouvelle. Dieu vous bénisse et nous vous attendons et nous attendons aussi que vous serez le prochain témoignage. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leurs projets soient extraordinaires, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leur compte. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu lundi dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morn-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre au 29 Quai L'Octèvre en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse Louis Blériot, Zach des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, aux 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne Ami au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Sous-titrage ST' 501